Salut c'est Roux, sur la chaîne Roux Guitare, je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. J'ai récemment reçu ce commentaire de Head668 qui m'écrit Salut Roux, pourrais-tu nous, aux débutants en ne connaissant pas les notes du manche, à prendre un beau phrasé qui arrache, utilisant la descente du manche avec quelques bends. J'ai beau connaître toutes les positions des pintards, je n'arrive pas à mettre quelques notes de suite et qui sonnent bien. Merci, tes vidéos sont top, merci beaucoup cher ami, et bien je vais tenter de t'aider, toi ainsi que tous ceux qui se retrouvent dans ta question. Alors je note quand même qu'il y a deux choses, tu me parles de débutants ne connaissant pas les notes, et puis plus loin tu me dis connaître toutes les positions de pentatonique, donc tu n'es peut-être pas si débutant que ça, ou peut-être veux-tu me demander quelque chose avec pas trop de théorie, quelque chose de facilement accessible pour les débutants également. Pour être tout à fait honnête, un phrasé qui arrache mais qui n'est pas trop difficile à apprendre, bon là tu me lances un défi et je vais être encore plus honnête avec toi en te disant que c'est surtout la manière dont on le joue, l'expérience qu'on a, le nombre d'heures qu'on a passé sur son manche qui font la différence. Je profite de cette vidéo pour vous proposer d'essayer de dépasser un petit peu ces vieux motifs super utilisés, super entendus de la gamme mineure pentatonique, on l'adore tous la gamme mineure pentatonique, il n'y a aucun souci, et puis finalement ces vieux motifs on les adore, mais là quand même, bon si c'est pour te montrer quelque chose que tu trouves partout sur internet, c'est pas la peine de faire tourner la caméra, donc je vais te proposer 3-4 exemples de phrasés que je trouve, on va dire, avec un certain contenu musical et pédagogique que tu vas pouvoir utiliser partiellement ou totalement dans tes improvisations et dans tes solos. Ces phrasés que je te propose utilisent 3 gammes différentes. la gamme de mi mineure pentatonique, la gamme de mi mineure naturelle, et enfin la gamme blues de mi. Celui-ci c'est le plus simple, maintenant rythmiquement il se joue en triolet de croche, mais on va avoir qu'une seule mesure, on va y avoir les notes. On va avoir un bend à la quatorzième case de la corde de sol, donc un bend entier, donc pour avoir la note si. Ensuite, coup de médiateur vers le bas, 12-12. Vous allez pouvoir faire un pull-off soit avec le doigt numéro 3, 15-12, ou alors avec le petit doigt. J'ai beaucoup travaillé en fait le petit doigt, donc maintenant c'est plus naturel d'utiliser le petit doigt. 14-12-14, pull-off 12. Ensuite vous allez faire un slide, mais un slide sans slide, c'est-à-dire que vous allez simplement déplacer la main de la douzième à la onzième sans entendre le... Donc ça va faire un coup de médiateur à la onzième, 12-14. Donc ça c'est pour donner un petit peu plus de fluidité de passer d'une corde à une autre avec une seule note. Maintenant on est avec le petit doigt, c'est pratiquement obligé pour moi. Et donc la quatorzième case, la dernière note, et bien je vais la jouer avec le doigt numéro 3 et je vais faire un vibrato comme ceci. Donc vous allez baisser un petit peu la main, donc c'est pas le doigt, c'est toute la main. En fait vous allez essayer de tirer le manche comme si quelqu'un tenait votre guitare et vous vouliez l'enlever doucement sans qu'il s'en rende compte. Je ne trouve pas d'autre analogie. Sur la chaîne RouGuitar, je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Si vous la découvrez, je vous invite à vous y abonner et à me laisser éventuellement un petit commentaire si ce type de tuto vous intéresse, et bien j'en produirai plus dans le même style. Je vous rappelle que les tablatures sont disponibles en format Guitar Pro, compatible toute version et PDF. Sur Tipeee, on continue. 3, 4... Le motif suivant, c'est des doubles croches. Alors là, il va y avoir évidemment plus de notes à jouer et puis il va falloir en loger un petit peu plus. Donc ça démarre de la même manière, mais au lieu de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, là on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pas facile à dire et à jouer. On démarre avec un bend à la 14ème case. Suivi immédiatement de ce demi-barré donc 12ème case. Et donc là, on va faire une descente de Mi mineur pentatonique. Et à ce moment-là, au lieu de la descendre linéairement du début jusqu'à la fin, ou de la fin jusqu'au début. Et bien vous allez en fait vous arrêter à la corde de SOL, 12ème case, et vous allez passer à la 11ème case. 12, 11, sans slide, 12, 11, 12. Encore une fois, 11, 12, 14. Donc vraiment pour avoir cette douceur. Et on termine avec un petit vibrato à la 12ème case. Donc c'est la note Mi qui va nous permettre de résoudre. 3, 4. Le suivant est un petit peu plus mélodique. Donc là vous allez faire un petit bend à la 14ème, mais d'un demi-ton. Pour la monter et la descendre. On la monte, on la descend. 12, 15, 12. Là je vous ai laissé du temps, je vous ai laissé une noire pour reprendre vos esprits. 14ème fret. Donc là on est sur la gamme de Mi mineure naturelle. Un bend de full d'un ton. Donc 14ème case, attention. Là on revient sur la 12ème. Et ensuite on va déplacer la main. 10, 12, 10, 12, 9. Je n'ai pas mis de vibrato pour la fin. Je vais en rajouter un si vous voulez. 3, 4. Le dernier motif mélange la gamme blues et la gamme mineure pentatonique. Et la gamme mineure naturelle accessoirement. Donc ça va faire 14, 15, 12, 15, 12. Vous voyez que je ne fais pas. Je fais 14, 15, 12, 15, 12. La même chose corde de sol. C'est assez facile à mémoriser, vous avez un motif qui se répète. Attention il va falloir démancher maintenant. Donc 11, 12, 9, 12, 9. Encore une fois, corde de sol, 11, 12, 9, 12, 9, 11, 7. Donc là on va utiliser plutôt 3 doigts si possible. Et on termine à la 9ème case, corde de sol. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ceci va vous donner des idées et vous inspirer. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau tuto guitare. A très bientôt. Bye bye.